Salut c'est Clément d'OmsinéSolutions.fr qui vous présente aujourd'hui un amplificateur star pour 2011, le TX-NR609 Donquio, un ampli qui en donne toujours plus et pourtant son prix reste très très raisonnable. Alors on va faire très vite parce qu'il y a beaucoup de choses, c'est un amplificateur THX Select 2+, donc c'est une certification qui vous indique qu'il a passé des tests de conformité, de puissance, vous pouvez être sûr que ce qui est indiqué correspond à la réalité. C'est un amplificateur 7x160W sous 6 Ohm, alors évidemment c'est une puissance qui est donnée avec certains critères de mesure, mais si on prend 7x80W sous 8 Ohm tous les canaux en fonction de 20Hz à 20kHz, c'est très réaliste et cet amplificateur les tient très très bien. Nouveauté de cet amplificateur qui est connecté en réseau, vous avez le support de Spotify, un service de musique à la demande, très très populaire, c'est un petit peu comme Deezer pour vous situer la chose. C'est intégré directement dans l'ampli, très pratique. Vous avez également les radios internet avec une nouvelle interface qui vous permet de naviguer. La précédente, c'est vrai, n'était pas forcément très très commode, il faut le reconnaître, la nouvelle est vraiment plus agréable. Il y a une application à iPhone pour télécommander l'ampli. On peut directement brancher son iPhone ou son iPod sur la petite prise USB qui se situe ici, donc vous branchez, pas besoin d'acheter un dock forcément. Si vous voulez plus de fonctionnalités, vous pouvez bien sûr brancher un dock, mais ce n'est pas obligatoire. Et maintenant, votre câble USB d'iPhone, iPod suffit, iPad aussi. Le petit microphone de calibrage automatique se branche dans ce trou ici, il y a une petite entrée vidéo en façade aussi. Une entrée auxiliaire HDMI ici pour brancher votre caméscope, votre appareil photo avec sortie HDMI, toujours très commode. Ici, on a un total de 6 entrées HDMI, donc une à l'avant, cinq à l'arrière. Et la grosse nouveauté également sur cet ampli, c'est le nouveau processeur Marvel QDO. C'est un processeur qui vous permet d'avoir une sortie en 4K. Évidemment, 4000 pixels de large, on n'est pas prêt d'avoir des vidéos dans ce standard-là, mais cet ampli est prêt. Et le gros intérêt de la puce Marvel QDO, donc vous avez sur le dessus de l'ampli la liste de tout ce qui est proposé à l'intérieur, c'est d'avoir un traitement vidéo de qualité exceptionnel. Tout le monde vous le dira, la Marvel QDO propose une réduction de bruit qui fonctionne extrêmement bien, une augmentation de détail qui est très précise. Vraiment, c'est un très très bon produit. A côté du logo RDS et HDMI, vous savez exactement ce que c'est, nous avons l'Odyssey DSX, l'Odyssey 2EQ et Dynamic Volume. Ça, c'est des systèmes pour le calibrage automatique, les corrections de défaut de votre pièce. Également, un système pour que le volume, quand vous changez de source ou de chaîne, reste constant. Le DTS-HC Master Audio, le Dolby True HD, ça c'est les formats audio de définition. Le Dolby Prologic 2Z, vous connaissez aussi, c'est ce qui permet d'avoir un son en 7.1 à partir d'une source simplement stéréo. Très très beau produit, je le mets sous tension pour vous montrer à quoi ressemble l'afficheur. Nous voilà avec l'amplificateur allumé. Ici, un bandeau de touche qui vous permet de choisir l'entrée. Ici, l'entrée Blu-ray, l'entrée enregistreur, câbles, satellites, l'entrée informatique, l'entrée auxiliaire, le tuner, les télécédés, la prise pour le port qui vous permet de brancher un dock. Évidemment aussi, la connexion réseau, l'entrée USB, le réglage de l'affichage. Donc là, évidemment, l'ampli est assez bavard. Si vous branchez en réseau, vous avez la navigation qui peut se faire ici. Si vous voulez régler l'amplificateur, vous pouvez le dans Setup. Vous pouvez directement tout régler avec les petits boutons en façade. Remarquez également le bouton de volume rétro-éclairé. Vraiment très très joli. Donc tout le réglage du produit se fait directement à l'écran. Vous pouvez le faire sur votre écran de téléviseur, mais vous pouvez le faire à l'avant. Aussi très pratique. Si vous voulez que l'ampli éteint, laisse passer le signal HDMI, vous pouvez. Donc les menus sont là très sympas. Vous avez ici, on va prendre l'entrée Blu-ray, par exemple, des touches qui vous permettent de régler le mode audio. Si vous voulez mettre du Dolby Project 2X Movie, DTS Neo 6 Cinema, etc. Même chose pour les écoutes. Pure audio. Donc en pure audio, on a THX Music. Voilà, je le mets. Vous avez l'entrée pure audio qui est éclairée en bleu. Et tout ce qui est de l'écran s'éteint. Et tous les procédés de traitement du son sont désactivés pour avoir un son le plus fidèle possible. Évidemment, vous pouvez désactiver. Vous avez des modes jeux également. Très sympas, de la Luburgic Games, THX Games, beaucoup de choses. Vous avez les modes THX Cinema, THX Music, etc. Qui sont proposés là en accès direct. Nous voici au verso de cet appareil très complet. avec la petite entrée pour relais de télécommande. Évidemment, deux entrées coaxiales, deux entrées optiques, deux entrées composantes et une sortie. Si vous avez des périphériques non HDMI, c'est toujours commode. Là, vous remarquerez deux sorties pour caisson de grave. Donc on peut faire du 7.2 si on le veut. La petite prise Ethernet pour votre connectivité réseau. Pour écouter la musique sur votre ordinateur aussi. Puisque cet ampli est tout à fait capable. La petite prise pour le dock. C'est le port universel Donkyo qui vous permet de mettre votre dock iPod iPhone en général. Les entrées donc antennes FMAM. Cinq entrées HDMI ici. Bien évidemment, on est compatible avec les sources 3D et avec l'ARC. Le canal de retour audio. La petite sortie HDMI pour brancher sur votre téléviseur. Ici, les sept paires de bornes au parleur. Donc vous remarquez que c'est des vraies bornes bien solides. Qui vont serrer vos câbles comme il se doit et qui vont les maintenir. Et également une petite sortie zone 2. Vous pouvez utiliser seulement par exemple en 5 points les canaux ici. Et utiliser la deuxième zone. Et bien pour sonoriser, je ne sais pas, votre cuisine ou une chambre. Quelque chose comme ça. De manière indépendante. Vous pouvez brancher, pardon, changer par assez de l'un à l'autre. Le système est vraiment très 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 commode. Il y a beaucoup de possibilités sur cet amplificateur. que vous pouvez retrouver à un prix vraiment très intéressant sur www.homesinesolutions.fr Et puis, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie.